hey bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors on a plein de choses à se dire ça fait longtemps que je suis pas venu aujourd'hui on va faire une petite vidéo du rupex comme j'ai déjà fait la première vidéo je vous la mets juste en haut là ici ici aussi j'ai changé de pseudo parce que bon ben c'était de la merde ce pseudo vous êtes prêts et pour le compteur teub un point welcome to home oui c'est une plante pas trop commence par où vous voulez parce qu'on sait par quoi une seconde de toute beauté on dirait pas un livre sur le viol en lycée qui date de je suppose qu'on commence par là avant c'est pas j'ai du clip de clope électronique j'ai un ballon reine des neiges par contre il y a pas mal de trucs c'est lui qui habite ici tu penses pas sûr que le grand dictionnaire de la et que tu as putain ouais carrément l'expérience autre de la semaine posé nuit avec mais c'est pas un truc de mort il est complètement déglingué et encore des classeurs la case de chantier des rideaux de douche mec alors c'est vrai que dans cette vidéo on a fait des tonnes et tonnes de dossiers dont les chiffres en gros on dirait des feuilles de comptables de cv aussi là comme on peut voir si c'est moi c'est le même nom je pense qu'il y a des petits problèmes de une clôture j'aime bien les dizis aussi compteur top plus deux bon alors dans l'urbex effectivement on peut pas donner forcément de d'adresse exacte étant donné qu'il faut garder les lieux intacts et éviter le plus possible que des personnes viennent détruire ou faire je ne sais quoi là tout ce que je peux vous dire c'est qu'on a trouvé c'est un sort de petit manoir qui est dans les alentours d'angers est ce qu'on peut dire c'est un gros squat ici mec si mec il ya des médocs et tout je ne sais pas non la reine du hard oh non je vais devoir mettre à mon avis je vais devoir mettre des floutages très bon celui là prenez le prenez le voilà bon alors là c'était un petit peu le moment phare de la découverte de la maison des cahiers de cul je sais pas comment on peut dire ça c'est non vous doutez bien que j'ai censuré ça sinon youtube va pas forcément très apprécié il y a beaucoup de papiers genre avec des chiffres il y a beaucoup de chapelet aussi j'ai rien que j'ai rien pour l'aïr en tout cas mademoiselle petit corinne si vous voulez récupérer vos vos papiers c'est le moment j'avais revanché c'est quoi vas-y je pense qu'ici c'était peut-être je sais pas c'est la cuisine non je crois qu'il y a des chouettes je suis pas sûr non ici c'était la police non 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 c'est la cuisine il y a des affaires ici il y a des petites plantations c'est abusé les médocs qu'il y a qu'est-ce que c'est que médocs il y a des boîtes et des boîtes il y a des boîtes de partout donc effectivement comme je viens de le dire on voit des médocs un peu partout et c'est vrai que dans toute la maison à tous les étages il y a eu plein de médocs en tout genre des petits, des ronds, des ovales on s'est même demandé si c'était pas un repère de drogués étant donné qu'il y en avait vraiment partout après je sais pas si c'est des genres de médicaments qui servent à se droguer ou juste pour se soigner au final je ne suis pas gros c'est mon poil qui est bouffant on aimerait bien voir attention s'il tombe je vais en direct live oh putain la douille ici vas-y avance est-ce que tu le vois le trou dans la le trou dans c'est une grande barbe je pense que c'est là vous avancez ? bon bah go c'est bizarre la piscerie qu'est-ce que c'est à dire ? mais qu'ils ont fait un morfond géant ou quoi ça se passe quoi ? ça m'a l'asenturé dans quelques années regarde la tapisserie c'est un peu dans le même style que tout à l'heure tout à fait tout à fait mon bagot je sais pas mais ça me donne pas envie de la manger non plus elle est drôle oh mon arigne je prends ça je peux trouver plus d'infos là-dessus et si tu tournes les infos tu me le dis très jolie araignée je vais mettre un screamer d'araignée tu vas rien comprendre ah j'avais prévenu hein j'avais prévenu oh putain tu peux le voir ? ouais vachement il y a un vieux flou les mecs il y a des... c'est peut-être un lunex ou lunex ou lunex il y en a même temps par contre là c'est le cul à l'herbe ouais j'avoue que le plancher là il fait la gueule genre surtout ici en fait non je pense qu'il faut qu'il y ait l'air qu'il passe je sens que Houdou a envie de me tuer tu vois ? je sais je verra ah oui là il y a vraiment un trou dans le sol quoi c'est chaud quand même je pense qu'on peut y arriver mais de l'autre côté ouais non mais là ça a tombé tout ça il y a un trou dans le mur carrément dans le sol pardon c'est tout pour lui ils ont essayé de faire une nouvelle porte apparemment c'est la cheminée ? la cheminée ouverte ? ouais non c'est pas forcément très ouvert on voit ? ouais fallait vraiment faire gaffe on marchait étant donné qu'on voit pas forcément quand je filme mais le parterre était rempli de trous bon vous voyez bon sur la caméra on voit pas grand chose étant donné que bon c'est assez noir nos lumières sont de maigre qualité on va dire ça voire pour pas dire totalement nul et du coup à chaque étage on voyait l'étage du dessous voir si on a un peu de chance les deux bah l'escalier ça va mais je pense qu'on va pas aller très loin dans l'étage du haut je vais quand même aller checker vas y check mais je pense en fait les escaliers c'est bien mais après c'est le reste c'est le plancher il est pourri après oh bah t'accroche pas sur la barre fond ça va simple smoke weed, free drugs smoke weed every day Cameroun petit à petit oula oh le bruit il fait pas plaisir en dessous de tes pieds ohhohoho il me faut des couches c'est bon qu'on appelle une des vitrées c'est à dire ce qui est pas rien déjà je le sens le ventre on a ce qu'on appelle avait lu très 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 trou et les mecs c'est des couilles quand même déjà emprunté des fumeurs un bon quand même c'est vrai que ces médocs là on l'a fait pas mal quand même le meilleur producteur c'est quand même des petites c'est comme des petits drôles out et là il ya le trou donc comme on voit la vidéo là il ya bien une sortie on va des moyens ça comme ça sauf que dehors quand il faisait un peu plus jour parce qu'on avait déjà repéré les lieux on voyait déjà une corde pendre à partir de ce trou et juste en dessous il y avait un canapé alors je sais pas s'il ya des gens qui se sont amusés à sauter du deuxième ou troisième je sais même plus dans le deuxième ouais deuxième deuxième étage jusqu'au canapé ça me paraît un peu dangereux enfin je pense parce qu'il y avait quand même une sacrée hauteur de plafond il faut le recontrer là bas il te l'a éloigné mais non il faut pas ses pieds ah oui donc voilà vous l'avez entendu là on parlait très fort dans toute la maison depuis le début on faisait énormément de bruit que ce soit rue de chaussée au premier là on arrive au dernier étage du manoir et là le pote arrive un peu stressé il dit il y a quelqu'un quoi alors au début bon on avait parlé un petit peu dans les dernières visites comme quoi un jour on se ferait des blagues c'est à dire il y a quelqu'un et au final il n'y aurait personne donc là on le croyait pas mais alors pas du tout mais quand même j'ai été vérifié alors c'est vrai que les images sont pas très claires mais on voit clairement une personne couché au fond putain la vache bon même s'il n'y avait pas grand chose la cave c'est toujours une partie un peu délicate tant donné que c'est ça fait un peu peur en fait une cave techniquement dans une maison c'est censé être plus sombre que d'habitude étant même si là on est dans le noir donc ça a rien à voir mais c'est vrai qu'il ya plein de films d'horreur qui se passe dans la cave ce qui peut un peu nous freiner bon comme j'ai dit on y a été mais il n'y avait pas grand chose non juste des cadavres de bouteilles la cave certainement donc voilà la vidéo elle touche à sa fin même si je vous dis il y avait d'autres rushs à côté qu'on a visité les maisons d'à côté mais c'est vraiment rien important il n'y avait rien dedans rien de particulier mis à part une échelle cassée un ancien four à pain du coup au final on est retourné à notre véhicule et après on s'est posé des questions étant donné que on est parti comme on l'a dit juste avant on sait pas si la dame était sdf est juste endormi ou que c'était une personne qui était droguée qui était en train de faire une overdose alors là on s'est posé un gros cas de conscience étant donné qu'on est parti imaginons la dame était en train de faire une overdose comme le pire de notre sérieux pourrait se passer et ben là on aurait été dans un cas un peu compliqué étant donné qu'on n'aurait pas porté assistance à une personne en danger donc là au niveau de la loi déjà que l'urpex c'est pas fameux fameux mais alors là ça aurait pu aller assez loin heureusement j'ai envie de vous dire on a refait une vidéo le lendemain dans le même logement mais deux jours alors ça change complètement c'est tout nouveau et encore heureux la dame n'y était plus c'est à dire que possiblement elle s'est réveillée c'était forcément une sdf qui dormait là et qu'on a un petit peu dérangé c'est pour ça qu'on n'est pas resté trop longtemps donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu après c'est vrai qu'on n'est pas forcément le matériel étant donné qu'on avait à peine quelques lampes frontales deux lampes de plus un trépied et hop c'est parti ça filme quoi du coup niveau luminosité c'est pas fou c'est pour ça que je vous conseillerais quand je sortirai la vidéo deux jours ce que j'ai refilmé deux jours c'est quand même mieux on voit plus de choses là ce sera plus pour la découverte le background on peut dire de la maison là c'était vraiment un peu plus pour les sensations on va dire voilà voilà donc j'espère que la vidéo vous avez kiffé vous avez kiffé pardon si vous avez aimé bon bah comme d'habitude vous connaissez la chanson avec tous les youtubeurs que vous regardez si vous avez aimé lécher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir partager commenter au niveau des commentaires si vous avez aimé dites le moi et vu que la chaîne change on va avoir un nouveau concept de pas longtemps si vous en avez des nouveaux laissez les puis je vous dis à plus je vous dis à plus